les amis nous sommes sauvés oui nous sommes sauvés vous savez je vous ai parlé récemment là d'un aspirateur à carbone qu'on a mis en place qui va pouvoir qui a quadruplé notre capacité à absorber du carbone et donc quadruplé une possibilité d'en produire du coup et bien ça tombe bien on pensait que c'était la fin des énergies fossiles mais que vous êtes point du compte que vous êtes point du compte et bien non on a trouvé un nouveau gisement 511 milliards de barils ça va ça va ça va ça va c'est juste c'est juste dix fois la production de ce qu'on avait dans la mer du nord sur les 50 dernières années ça va on est large on est large on va pouvoir continuer notre train de vie et mettre du carburant dans des véhicules pour aller chercher son mcdo bien sûr parce que pourquoi faire d'autres pourquoi faire d'autres on va se lire cet article ça me dépite la tension monte après la découverte par la russie de 511 milliards de barils de pétrole dans l'antarctique ah ben merde alors alors pourquoi la tension monte parce qu'ils n'ont pas envie que que ces 511 milliards de barils soit exploité ou on va refaire la phrase ou pour pas que ces 511 milliards de barils de pétrole soit exploité par la russie c'est plutôt ça je crois le problème oui non non il vaudrait mieux que ce soit exploité par les états unis 1 par exemple bah oui c'est ça qui est qui d'autre qui d'autre les laisser non mais non mais non mais non mais t'es fou toi pourquoi on laisserait 511 milliards de barils ah non mais non mais non mais non on est dans un système où il faut aller bouffer jusqu'à la dernière goutte de pétrole on le fera c'est ça le délire c'est justement ça c'est la folie humaine la russie aurait découvert une importante quantité de pétrole équivalente à dix fois la production de la mer du nord au cours des 50 dernières années les craintes autour d'un éventuel forage craint oui oui c'est c'est bien sûr ils sont inquiets que qu'il ya un forage bien sûr je rappelle ils ont autorisé huit forages de plus en france 1 à la thèse de bûches du pétrole oui oui attendez je vous agrandir ça hop les spéculations vont bon train depuis plusieurs jours la découverte par la russie d'importantes réserves de pétrole sur le territoire britannique de l'antarctique fait l'objet de nombreuses inquiétudes en angleterre et au delà les réserves découvertes contiennent environ 511 milliards de barils de pétrole soit environ dix fois la production de la mer du nord au cours des 50 dernières années ont rapporté plusieurs médias dont le média britannique the telegraph cet inventaire a été signalé à moscou par des navires de recherche russe selon les selon des preuves fournies la semaine passée au comité d'audit de l'environnement de la chambre des communes ces études sont un prélude à l'introduction d'appareils de forage pour exploiter cette région vierge à la recherche de combustibles fossiles ont ainsi prévenu les députés britanniques présence russe renforcée signé en 1959 à washington le traité sur l'antarctique prévoit une importante protection de la zone les pays signataires reconnaissent ainsi qu'il est de l'intérêt de l'humanité tout entière que l'antarctique soit à jamais réservé aux seules activités pacifiques et ne deviennent ni le théâtre ni l'enjeu de différents internationaux bien qu'elle n'ait aucune revendication territoriale en antarctique la russie aux côtés des états unis et de la chine a progressivement renforcé sa présence dans la région oui mais c'est pacifique en fait ça ne va pas loin de du traité qui avait été signé il faut juste que ça reste pacifique soit jamais réservé aux seules activités pacifiques ils sont peut-être là de façon très pacifique pour faire des pique niques on sait on sait pas on sait pas après progressivement renforcer sa présence dans la région de ces dernières années à travers diverses campagnes scientifiques établissant cinq stations de recherche sur les territoires depuis 1957 rapporte le magazine news week la semaine passée le député david rutley a déclaré la semaine dernière à l'eac que son département avait décidé de faire confiance aux assurances russes selon lesquelles le pays ne faisait que mener des recherches scientifiques ajoutant la russie a récemment réaffirmé son engagement envers des éléments clés du traité détail encore le télégraphe des experts de la région ont averti qu'il était naïf de faire confiance à la russie pour qu'elle respecte ses obligations comme l'a montré son invasion de l'ukraine surveillance minutieuse selon kloss dotz professeur de géopolitique royal holloway collège du royaume uni cité par news week les activités de la russie doivent être examinés avec soin afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux normes internationales on craint que la russie collecte des données sismiques qui pourraient être interprétés comme de la prospection plutôt que comme de la recherche scientifique les activités de la russie doivent être comprises comme une décision visant à saper les normes associées à la recherche sismique et en fin de compte un précurseur pour l'extraction prochaine des ressources a-t-il étayé oui mais ils peuvent les les extraire de façon pacifique mais par contre si on va les attaquer pour les dégager de là du coup c'est plus pacifique du coup qui en dehors du contrat peut se faire des noms au cerveau comme ça a-t-il étayé les actions de la Russie dans la région pourrait ainsi signaler une menace potentielle pour l'interdiction permanente de l'exploitation minière voilà c'est ça les actions de la Russie dans la région pourrait aussi signaler une menace potentielle pour l'interdiction permanente de l'exploitation minière donc en fait ce qu'ils craignent c'est pas qu'on exploite ce pétrole non 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 ce qu'ils craignent c'est que on en vienne à interdire l'exploitation complète du pétrole donc en fait ce qu'ils veulent c'est juste que ce ne soit pas les russes qui exploitent le pétrole, mais on l'exploitera, quoi qu'il arrive, on bouffera jusqu'à la dernière goutte de pétrole pour soutenir ce système, un système qui ne marche que sur l'énergie, écoutez, Jankovici, l'argent, le capital n'est basé, le PIB de chaque pays n'est basé que sur de l'énergie, et l'énergie aujourd'hui la moins chère, c'est le pétrole. Enfin, bref, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça, en tout cas, moi ça ne me rassure pas qu'on découvre encore des endroits où on va pouvoir encore continuer les conneries qui nous ont mené jusque là où on en est aujourd'hui, à ce réchauffement climatique que certains nient, ou ce dérèglement climatique, appelez ça comme vous voulez, si ça vous fait plaisir de l'appeler d'une autre manière, en tout cas, pour moi c'est un scandale. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, partagez-moi votre avis et vos opinions, discutez-en entre vous dans le respect mutuel, bien entendu, sinon la modération fera son travail. Et puis tu peux soutenir la chaîne en t'abonnant, ou en commentant, ou en likant, et même en partageant. Et partager, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important, puisque c'est ce qui me rend plus visible dans ces algorithmes que sont YouTube. Alors si tu trouves que mon travail te plaît, et si tu trouves que mon travail pourrait intéresser certaines personnes autour de toi, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à partager les vidéos qui t'ont le plus marqué. Tu peux aussi soutenir la chaîne d'une autre manière, celle-ci elle est pécuniaire, c'est avec le petit don merci, à côté du commentaire, ou directement sur ma page Tipeee. Mais bien sûr, la version payante n'est en tout cas pas une obligation, la version tout à fait gratuite est largement suffisante, et je vous en remercie. Je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao. Sous-titrage ST' 501